et salut on se retrouve pour la suite de Xenosaga et cette fois ça va bouger comme je vous l'avais promis, j'ai juste oublié un petit truc qu'on va aller chercher ça va pas prendre longtemps et après faut quand même se remettre dans le contexte que c'est quand même un jeu PlayStation 2 qui date carrément et vous allez voir qu'il y a quand même des mises en scène de fou pour l'époque je trouve si on compare à d'autres jeux PS2 que vous connaissez déjà le jeu est plutôt joli voilà il faut passer par là ça c'est un peu chelou on peut pas trop deviner et en gros là on va nous proposer d'investir dans une des trois industries donc qui sont Assegawa biochemical Vector Pharmaceutical et donc Vector c'est notre entreprise Dawson machin donc là on va juste faire Reply et choisir Vector voilà et en fait faire ça ça nous permettra plus tard d'avoir 10% de réduction dans tous les magasins et si en plus on a choisi Vector donc n'importe lequel ça fait la Reduc et si on a choisi Vector en plus on va avoir une arme en plus je sais pas s'il fallait faire autre chose mais je crois pas non pas en ce temps non voilà donc c'était juste ça maintenant on va se coucher on va se coucher vous allez me dire ce que vous en pensez de la suite déjà après bon ça dépend si vous voulez beaucoup d'actions moi particulièrement ce qui intéresse c'est surtout l'histoire je trouve que déjà on comprend bien les personnages comment ils sont développés etc c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes mais moi ça me n'arrange pas parce que c'est l'histoire qui m'intéresse et on va aller se coucher allez goodnight ! Sous-titres par Juanfrance Merci. 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 Jankov m'a donné une partie de sa minde avant. OUCH! Je suis heureux de voir que vous avez survécu. Ce n'est pas malheureux. Tu actes comme des collègues de l'école, et... c'est Vector rune par un girl scout? Il a juste et 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 et... Man, c'est juste pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Mais c'est pas vrai d'avoir le Président de prendre tout l'eau. Je me suis dit... Je me suis dit... Je me suis dit... Pourquoi il a l'air tellement nerveux ? C'est parti. Capitaine, un signal de warning ! Ça ne peut pas être ! Est-ce qu'ils sont ? Non, monsieur. Le système de détection est silencieux. Comment ça se voit sur votre côté ? N'importe quoi ici. Vous êtes sûre que ce n'est pas une erreur ? Non, non, ce n'est pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, je ne pense pas qu'une source extérieure cause ce signal de warning. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je vais procurer. J'ai constaté l'anomalie. C'est dans le bateau ! Sector 3 ! C'est... ...Cosmos ! C'est impossible ! Hey ! What the hell's going on ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas ! C'est tout qui s'est passé très vite ! On va voir ça maintenant ! Cosmos de warning status. Level 1. Les blindés sont offes. C'est parti ! C'est parti ! C'est bloqué sur sa zone ! Le countdown a commencé aussi ! Qu'est-ce qui ? Ça va ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ça c'est la combien déjà ? 16 on peut pas se tromper de chemin puisque tous les chemins sont bloqués sauf 1 à chaque fois on peut pas l'apporter ce programme va s'envoyer tout les s'envoyer et ouvre l'un de l'autre lounge attention à la personnel le spécif de la pressurisation va commence Voilà comment on peut Il faut savoir qu'à la fin de ce donjon Je pense qu'on peut appeler ça comme ça Il y a le... Il y a la plus longue cutscene du jeu Mais bon ce sera pas dans cette vidéo Ca sera dans un petit moment Ah ça rigole pas hein les morts et tout Alors je dis qu'on peut pas se goûter de chemin mais je me demande le en fait Mais c'est pas goûter de chemin C'est pas là Ah je t'ai persuadé pourtant Ouais bizarre Normalement je vais récupérer mon truc là On part des indices en parlant genre Là on part un fer dans leur gueule Ah mais on a pas le... Il me semblait pourtant Ah on a pas le truc là l'arme Le MWS On devra l'avoir normalement J'ai dû oublier un truc alors On va du pousser par là Ouais et pourtant il nous lit Bah je comprends pas Pourtant il y avait rien Il a dit dans le hangar Est-ce que c'est dans le hangar dans le hangar ou... Donne le moi toi Mais ça on sait Ouais donc là c'est pas là Petit instant Non ils ont rien Bon il a rien de spécial Bon on a le plugin maintenant Il y a quand même des trucs qui marchent sur eux mais pas... On va choper le coffre On va choper le coffre Alors n'importe quel que nos indices nous one shot hein Il nous fait 9999 de dégâts Putain mais pourquoi on a pas ça putain de... Alors attendez Mais je l'ai pourtant Pourquoi ça marche pas ? Généralement on peut exploser les trucs là C'est pas possible j'ai un bug ou quoi ? Je vous avoue ça m'énerve un peu là Il me l'a donné ou il me l'a pas donné ? Ah peut-être faut reparler à l'autre mec C'est un peu mal foutu quand même Ouais j'pense faut parler au mec à gauche là, à droite Merde C'est bizarre normalement je suis censé avoir le... Mais je l'ai ! Bon On va pas chercher à comprendre Ah oui c'est comme dans la scène où il y a les deux qui nous suivait là Voilà ! À l'ackarde ! Bon Mon Voilà ! Encore ! Alors ça ça a l'air de rien mais c'est vraiment un truc super marrant mais on verra plus tard c'est une quête annexe pour trouver tous les emplacements d'un robot Ouais c'est un peu crade mais bon Mais normalement dans ce putain de truc je peux aller chercher ça m'énerve On verra plus tard on verra plus tard Le but c'est d'atteindre Coxmos bien sûr Huh, walkin' around like it owns the place It's moving around randomly Looks like it's alone This isn't so Damn it You what the hell are you doing here What do you think you're doing those bullets could have killed me What are we doing What the hell do you think you're doing running around like an idiot We thought you were a gnosis Look I've got my own problems to deal with Here I am getting attacked by the gnosis I'm getting lost at every turn And don't give me a hard time right now What the hell Lost You're the idiots who built this ship I'm not with the fleet design department I wouldn't know a thing about ships We're on DEFCON 1 alert What the hell is a civilian like you wandering around the ship for Well I've got an emergency I'm worried about cosmos What the hell is cosmos Ah, never mind Deal with it later Just get to a shelter and stay put Believe me, if I could, I would Then why don't you I just told you cosmos is Ah, shut up Hey They're coming, get back Lieutenant What? You think I'm deaf or something? You What the hell? Hey, you Get away from the wall Dammit Stand your room Stand your room Are you okay? Yeah, thanks That's good Shion, you need to get out of here Just go down this corridor Pass section E to the hangar You know about the escape pods there, don't you? Well, that's where they are Please use one and abandon ship immediately And you and the others? We'll hold them off here You've got to hurry I can't do that I can't just run off by myself We'll have to leave together No, it can't be Remember what we were made for Please It's alright This is what we were born to do But you You What do you think you're doing? Get back here and engage the enemy Take care Again an incredible scene Oh Wow Wow The guy said You don't want to go in his cabin Wow The scene was extravagant Again une fois on a vu que les gnosis pouvaient prendre contrôle des des agws ce qui est un peu ironique quand on y pense merde c'est pas là mais c'est quoi qu'on a récupeur ah mais c'est pas les ag c'est un truc d'agw je pense ouais c'est ça c'est un missile ouais puis on voit que le commandant le virgile il connaît rien mais il dit ouais les scientifiques c'est tous de la merde c'est tous la même tu vois il a cru que c'était chiant qu'a construit le vaisseau parce que c'est une scientifique ouais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas tout le temps des musiques parce que les musiques elles sont vraiment bien quoi déjà un truc incroyable il n'y a pas de musique de boss dans le jeu c'est ça fait que c'est un truc qu'il n'y a pas d'envoyé c'est un truc qu'il n'y a pas d'envoyé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils ne sont pas comme ceux autres bâtards ! Un F.A.E. ? Non ! Un F.A.E. ? Sous-titrage ST' 501 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 Le problème c'est quand on fait des vidéos de ce jeu c'est qu'on peut pas couper le milieu des scènes et on oublie de faire des vidéos longues quoi. Alors Cosmos c'est pas juste un... Du bruit hein, et la... Une intelligence de malade aussi hein. Intelligence artificielle mais... Extrêmement pas frictionnée. De toute façon c'est l'arme ultime hein. On va juste équiper la GWS. Avec nouvelles armes. Vous voyez il y a beaucoup d'équipements. On va lui mettre double flingue ou... C'est dur de comprendre tout hein. Parce que là on a mis... On aurait pu lui mettre 2... 89... Comme ça il peut faire euh... comment ça s'appelle... On va mettre ça comme ça on va pouvoir faire double... Double tir de flingue. Là il est en Spark donc euh... on va avoir un bonus. On va arrêter là de toute façon. standards... Regarde en quatre ! Tu... Plus c'est triste ! Un petit tuin !!! Un petit tuin. Tiensème. Un petit tuin. Un petit tuin. Il y a aussi diverses attaques. C'est vrai qu'on a ça maintenant. Les ennemis ont été exterminés. Cosmos, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres trucs, puisqu'elle est un personnage assez connu. J'aimerais sauvegarder, mais je crois que je ne peux pas. On va s'arrêter au prochain plan de sauvegarde. Maintenant, on ne craint plus de se faire one-shot. On ne comprend pas tout de quoi il parle, Virgil, parce qu'on voit qu'il a la haine contre les réalliants. Il parle d'incident sur Milchia. Il y a eu un gros incident avec les réalliants sur Milchia. Milchia, c'est une planète qui n'existe plus, comme je vous l'avais dit. Par contre, maintenant, il y a la seconde Milchia. Et du coup, Milchia... Ouais, vas-y, on va faire comme ça. Ah, elle ne fait plus mal comme ça. Du coup, Milchia, il y a eu un très gros incident. Vous verrez souvent après, plus tard, parler du conflit de Milchia. Non, je ne vais pas faire tous les combats, sinon c'est trop long. Je suis juste allé récupérer le corps, parce que je n'ai pas pu récupérer tout à l'heure. Et dans un petit peu, c'est trop long. J'ai pas de l'air. Je ne vais pas faire de l'air. Il y a un peu. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Et dans un petit peu, il y a un petit peu. C'est trop long. C'est trop long. Il y a des problèmes. Ça leur fait rien, faut faire gaffe eux quand même. On va pas trop utiliser la GWS parce qu'en fait on préfère la garder sans A-G-S, je vais y arriver. Fiant parce que là c'est pouvoir de soin en fait. On va faire ça. On avait vu ils mettent des sacrés mando là. Je vous avais dit que ça allait bouger beaucoup plus et que aussi on va arrêter d'expliquer des trucs. On l'a déjà vu, c'est avec le commandant Swain. Ça me soude, j'ai envie d'arrêter la vidéo, elle est trop longue mais il y a trop de combats putain. J'crois qu'ils craignent le feu. Ouais ça va. Si vous voyez que vous tuez en un coup, vous faites pas le deuxième coup, comme ça vous gardez pour faire une attaque à trois coups après. Je vais pas m'amuser à tuer tous les ennemis sur la pièce pour avoir plus de points. On commence à avoir pas mal de points d'ailleurs. Je crois qu'on regarde si on ne peut pas mettre des nouvelles attaques. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, technique... Parce qu'elle a pas une nouvelle technique normalement. Non elle l'a pas encore. Ouais c'est bien par là. Il faudrait peut-être que je met Swain au bout d'un moment. Vous savez ce que je vous disais, en rouge, quand c'est marqué sur fond rouge, les attaques c'est de type ether. En gros c'est attaque magique quoi. Basé sur la stat d'attaque ether, et non de l'attaque normale quoi. Pour les stats, ouais putain je vais vous montrer, ça va pas prendre longtemps. Personnage, attaque, voilà. Donc force, c'est l'attaque physique. Vitalité, c'est la défense physique. E attaque c'est l'attaque magique, et E défense c'est la défense magique, voilà. Après dextérité c'est la précision, et évasion c'est l'esquive quoi. Et agilité c'est la vitesse. Plus vous avez d'agilité, plus votre tour arrive souvent. Je n'ai pas besoin de les mettre à fond. Virgil putain il a une... Je ne me rappelle pas qu'il ait votre envie. On a un perso super costaud plus tard dans le jeu. Costaud dans le sens qu'il est très très résistant. On va aller récupérer la clé là, qu'on a pas pu récupérer tout à l'heure. Soit je suis con, soit il y a un problème. Pourquoi je peux pas passer bordel ? Pas possible, il y a un bug. Normalement on peut exploser ici. Bon ça y est ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Parce que la vidéo commence à être trop longue. Je vais regarder pour la suite. Et puis j'espère que ça vous a plu. Parce que là on peut pas dire que c'était une vidéo où il ne s'est rien passé. Beaucoup de scènes vraiment cool. Et bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pardon. J'arrive plus à parler, c'est l'émotion. Et je vous dis à la prochaine sous ce bruit dégueulasse d'électricité. Salut !